L'attitude 91 sur 95.4fmeveryone.com Tous les lundis, 18, 20h Ah là 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 là, c'est la fête en fait, hein ? Non, c'est une sorte de fête ou pas ? La semaine bleue. Mais avant ça, on va parler un petit peu de l'union des retraités d'Evry. Bonjour, re, bonjour, fier, et Yvette. Alors, l'association qui date depuis 1971, qui est à peu près 1000, environ. Je veux juste dire que Pierre a une écharpe bleue, mais alors par contre, Yvette, elle est tout en rouge. La semaine bleue. Ça c'est pour l'information. Voilà, ça se verra à la photo, quand même, dans l'article de presse. Donc, je disais, c'est une association qui date depuis très longtemps. Qui a 800 à peu près adhérents, c'est ça, Pierre, aujourd'hui ? Oui. Et qui fait beaucoup de choses. Qui est ouverte 5 jours sur 7. Vous êtes ouverte toute la semaine, hein ? Oui. Alors, il y a, on va dire un petit coucou quand même, au secrétaire général qui est Hélène Le Grand, toujours. Oui. Trésorier, c'est Claude... Le Sœur. Le Sœur. Donc, il y a une secrétaire adjointe aussi, c'est Yolande Pointe. Oui, puis il y a surtout la famille Le Sœur, il y en a une qui est vice-présidente et qui fait le secrétariat aussi. D'accord. On est une petite équipe, en gros, de 10 bénévoles. 10 bénévoles. Oui. Actives toute la semaine, tout le temps. De 8h et demi matin à 17h tous les jours. Donc, l'association se trouve... Vous avez un super parc aussi, hein ? On est 9 avenue de l'église, à côté de l'église Saint-Pierre-et-Paul et dans le parc Pompidou. Dans le parc Pompidou. Le parc Pompidou qui descend de l'église Saint-Paul à l'ancienne gare d'Evry. C'est un joli coin, hein, en plus. C'est formidable, hein ? C'est vers un voie d'eau, un peu plus loin, là-dedans. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le Foyer Club. Foyer Club. Tu le connais, toi ? Le Foyer Club est un équipement municipal qui est mis à la disposition de l'association depuis 40 ans. C'est-à-dire que c'est l'association qui est dans les meubles de la mairie. Et nous gérons tout ce qui est activité sportive, culturelle. C'est ce que je vois, là. Sport, culture, conférences, événementielles aussi. Voyages. Voyages. Donc, vous travaillez en étroite collaboration avec la municipalité ? Attends. Nous sommes une association, moi, le 1901, nous ne sommes pas paramunicipales. Non, non, non. Ce qui nous joue des fois des tours. Parce qu'on oublie un peu l'union des retraités pour certaines choses. Mais l'union des retraités, on travaille avec la mairie pour quelques animations qui sont formidables. La fête d'été au parc Pompidou. On a 1 000 à 1 200 personnes. On fait un concert tous les ans à la cathédrale contre la maladie des Alzheimer. On fait la semaine bleue avec la mairie des Vries. On fait les noces d'or et de diamants chaque année. Et on est à peu près de 200 à 210 à manger. Et le maire fait une cérémonie officielle à la mairie. Et après, il y a le repas à l'union des retraités. Et la fête avec la famille Lançant. Et la chorale de l'Uéreux qui chante à la mairie pour les mariés. Et moi, je dirais, dis-moi, la retraite alors. Justement. Vous seriez surpris. Justement, est-ce que c'est fatigant d'être à la retraite ? C'est pas fatigant d'être à la retraite. Moi, je dis merci tous les jours à l'union des retraités. Parce qu'on parle que j'ai 40 ans d'Evry. Mais avant, moi, j'étais directeur du cinéma pendant 25 ans. J'ai été animateur de ciné-club pendant des années. Ça fait 35 ans que j'ai été animateur de 3 images. Donc, quand j'ai eu quelques soucis avec CGR. CGR, mais j'étais en plus de gonds aussi. Ah bon, oui, oui. Qui m'a dit que j'étais trop vieux alors que je faisais 600 000 entrées par an. Ils font toujours pas 600 000 entrées par an. D'accord ? Donc, je suis président du univers retraité parce que je suis retraité. Mais j'ai fait plein de choses. J'ai fait plein de choses sur la ville. J'irais, j'allais chanter dans les quartiers. Tout ça, je le ferais plus, je vous le dis. Il a beaucoup changé le cinéma depuis. Est-ce que... Bon, vous êtes une MJC, mais pour saigner, en fait. Comment ? C'est comme une MJC, non ? Pour saigner ? Ça n'a rien à voir ? Pas du tout. Vous me dites ça à l'ancien directeur MJC. Les MJC, c'est un banc d'essai du citoyen, normalement. C'est-à-dire que c'est une association éducative, socio-culturelle. Donc là, on est au service des saignards. Et on a un rôle important parce qu'on est un peu les témoins de la vie des saignards sur la ville. C'est-à-dire que c'est souvent nous qui prévenons la mairie quand il y a un pépin et tout ça. Par exemple, je trouve aberrant qu'à notre époque, dans la ville des Rue, on trouve une personne âgée morte chez elle depuis un mois et demi ou trois mois. Les records étaient battus il y a eu quatre ans. On a retrouvé un ancien chez lui depuis quatre ans. Il y a un bon ? Ça, c'est des choses qui... C'est vrai ? Non, mais ils l'ont dit à la télé il y a deux jours. Quatre ans, c'est quand même... C'est la société qui veut ça aujourd'hui, qu'on s'occupe moins de nos aînés. C'est notre rôle. Oui. Je pense que l'union des retraités a un rôle très important contre l'isolement. Voilà. Puisque les gens qui viennent à l'union des retraités tous les jours, ce sont souvent des gens qui sont seuls chez eux. Mais dans le cas, là, de la personne au bout de quatre ans, c'est la même civique sur le niveau des gens. Parce que pendant un mois, bon, on ne croise pas une personne, admettons, mais quatre ans, on n'est pas remarqué qu'elle n'est plus là. Non, non, ils s'en sont aperçus quand ils sont venus le déloger par décision de justice. Ce qui est payé plus, c'est... Mais moi, dans ce cas-là, pour le coup, je vais être un peu à l'envers de tout ça. Donc, dans l'instant, c'est heureusement qu'il est mort, le pauvre. Ou la pauvre. Ben oui. Parce que si c'était pour que personne du tout s'occupe de l'univers, au final, c'est une délivrance. Vous seriez surpris, hein. Vous seriez surpris de voir combien il y a de grands-parents qui sont isolés et dont les enfants et les petits-enfants les oublient. Par exemple, cette année, on a fait des animations tout juillet-août. On n'a jamais eu autant de noms de restaurants et aux animations que cette année. Ce n'est pas bon signe. Ça veut dire que les grands-parents, on ne s'embarque pas avec les papiers et les mamies pour aller en vacances maintenant. Avant, on les prenait parce que c'était une sécurité, ils gardaient les enfants. Ce n'est pas très bien. Par contre, nous, on a un grand rôle social, c'est au niveau des manifestations qu'on fait, parce que les gens sont habitués à venir chez nous et à se préparer. Moi, j'en ai plein la vue de mes grands-mères, là, quand elles arrivent, qu'elles ont passé chez le coiffeur, qu'elles sont bien habillées. Et comme on fait des repas festifs presque toutes les semaines, c'est un plaisir de les voir arriver pimpantes et tout. On a fait un voyage à Malte, on avait rendez-vous à 7h30 pour le petit-déjeuner. À 7h30, ils arrivaient bien habillés, bien coiffés, tout ça. On se dit quand même, ça, c'est formidable, parce que c'est une action extraordinaire pour les anciens, pour les mettre en valeur. On ne les met pas assez en valeur. Il y a à peu près 4600 seigneurs ici à Ivry, non ? Il va me dire comme la mairie, vous en avez 800, vous. Ben oui, on n'en a pas tous. Mais on arrive presque à 5000 sur Ivry. 5000, hein ? Il faut en profiler, moi, seigneurs, parce que les classes de la retraite vont venir beaucoup plus tard, non ? Il y a une nouvelle, on se rend compte qu'il y a une nouvelle, comment dirais-je ? Ce sont des nouveaux seigneurs qui sont plus consommation qu'avant. Ben, et surtout qu'Ivry, c'est une ville jaune, quand même, il y a à peu près 15000 jeunes, oui. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Ah non, je suis fini, je suis fini, je suis fini, t'inquiète pas. Ok, non, je veux dire qu'Ivry, c'est une ville, quand même, la population est très jeune. Je veux dire, 5000, quand même, c'est pas mal. Oui, mais n'oubliez pas que les pionniers de la ville nouvelle, qui sont arrivés en mars 75, en 74, les premiers quartiers de la ville nouvelle à Ivry, c'est le parc Oulievre, le chantier du Coq, qu'il y a des gens qui sont arrivés là il y a 40 ans, il y a 50 ans, ils sont maintenant des retraités. Ceux qui ont cru à la ville et ceux qui ont fait le boulot pour la ville, ils sont maintenant dans le rang des retraités. Est-ce que vous croyez que le relais est bien pris ou pas, la relais ? Ben, je trouve que ça, ce qui est formidable, ce qu'on remarque chez nous, c'est qu'il y a beaucoup de retraités qui s'en vont d'Evry, parce qu'ils sont en retraite, alors ils vont acheter un petit truc à côté, et ils reviennent à Ivry. Ah ouais ? On sent le retour, on a beaucoup d'adhérents qui, c'est pas vrai Yvette, qui reviennent chez nous ? Oui, 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 beaucoup. Ils reviennent parce qu'ils se sont... La ville d'Evry, on en parle beaucoup, vous savez, moi j'ai connu tout, des hold-up, des machins, sur Ivry, j'ai tout mis. Mais la ville d'Evry, c'est une ville... Moi je suis un fanatique de la ville d'Evry, moi je trouve que c'est Ivry formidable, ceux qui veulent la connaître, font un tour dans Ivry, il y a plein de choses à voir. Vous avez tout à Ivry, tout. Madille ? Alors c'était justement la question que je voulais vous poser, enfin j'ai une question sérieuse, une belle sérieuse, je vais essayer d'être un peu sérieuse d'avoir. Donc justement, enfin, c'était un petit peu la question de Mario, on a plutôt l'image d'Evry comme une ville très jeune, c'est la première chose. Et aussi, souvent la génération de ces jeunes Evryens, elle porte un peu l'image d'une ville qui n'équipe pas toujours d'une image hyper positive. Positif, oui. Vous, vous êtes les témoins de cet espoir, de ce formidable espoir d'innovation pour présenter la ville à sa création. Et du coup, ma question, c'est quels liens existent peut-être dans vos activités ou s'ils n'existent pas encore, est-ce que vous souhaitez les créer ou les développer entre votre public de seigneur et ces jeunes Evryens qui ont peut-être une vision de la même ville que vous partagez, mais qui n'ont pas toujours la même ville ? Je peux vous dire qu'on fait beaucoup d'intergénération chez nous. D'accord. On reçoit trois centres de loisirs à l'école presque chaque semaine. Dans le cadre de la semaine bleue, ça fait sept ans qu'on fait la semaine bleue. On a une journée entière intergénérationnelle avec atelier pédagogique, petit décisionner pédagogique, repas, tous ensemble. Ce qu'on a du mal à voir, c'est que c'est comme partout. C'est les ados. Parce que sur la ville, il n'y a pas grand-chose pour les adolescents, à part le sport. Evry est une grande ville de sport. Et il y a 40 ans, il n'y avait plus de choses. Je ne parle pas de cinéma, mais il y avait un bowling. Il y avait un bowling, douze pistes. Avec deux tables de billard. Avec des billardes et une salle de jeûne. Et il y avait également des maisons de quartier et tout ça. Maintenant, les maisons de quartier sont plus devenues des centres sociaux. Et il y a toute une génération de jeunes qu'on ne peut pas avoir parce qu'ils sont un peu trop libres. C'est très dur de s'occuper des 16-25 ans. C'est plus facile de s'occuper des petits, des centres de vie, et de s'occuper des grands-pères. Et des grands-pères, voilà. Mais c'est peut-être le système d'aujourd'hui de la consommation, tout ce qui pousse les jeunes à essayer d'avoir des choses qu'ils n'ont pas, en fait... Oui, ça a toujours existé, ça. Moi, je pense une chose pour les jeunes. On parle toujours des jeunes qui sont mal. Mais on ne parle pas qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très bien. Et ceux-là, on n'en parle pas. On parle toujours de ceux qui sont... qui sont mal, qui sont dans la drogue, qui sont des voleurs, qui sont des voyous, qui sont tout ce que vous voulez. Mais il y en a combien ? C'est un pourcentage de combien ? Alors parlons au moins de ceux qui sont bien. On a une jeune qui est bien, qui ne sont pas sérieuses à poser. Alors, déjà, c'était justement le sens de ma question. C'est parce que cette image-là que vous véhiculez, quand vous parlez des pionniers de la ville, je trouve que c'est cette dynamique-là et ces espoirs-là qui sont intéressants et qu'on oublie un peu peut-être aujourd'hui, quelquefois, dans l'actualité de la ville. C'est ce message-là qui est passionnant à transmettre aux jeunes. Vous ne lisez jamais le bulletin de l'URE, je peux vous dire qu'on fait un bulletin avec 830 exemplaires. Quand je peux dire ce que je pense, je le dis. Je trouve qu'on oublie un peu trop dans cette ville tous ceux qui ont joué le jeu de la ville. Parce qu'Evry, c'était une ville formidable, au point de vue de conception, rien que l'histoire des trois voies. Voie piétonne, voie routière et la voie bus. C'était extraordinaire. Il y a ça à Brasilia, vous voyez ? Et puis il y a ça à Evry. Mais ce qui a été dur avec ça, c'est que ça a isolé certains quartiers. Et Evry, c'est fait par petits quartiers. Et c'est très dur quand une ville... Il n'y a pas de centre vraiment à Evry. Il n'y a plus de centre. Le centre, ça devait être l'Agora. La place publique grecque, ça devait être la... Moi, j'ai connu sur la place de l'Agora, tu voyais le député qui passait, tu voyais le maire, tu voyais... On serrait la main à tout le monde, on se connaissait tous. Ça a perdu ce petit côté-là. Et ce qui est drôle, c'est qu'Evry reste quand même une ville de village. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se connaissent, il y a plein de gens... Mais il y a tout un tas de gens de mon âge. On a 40 ans d'Evry, on a tout vu. On a tout vu sur la ville. Mais vous parlez de délinquance et tout ça. Non, non, mais... Non, mais... Vous deux, là. Les femmes. Je n'ai pas fait ça. Bon. Vous avez fait 30 ans d'Evry. Ben oui, mais c'était tellement gros. Et Evry a connu une période très dure. Il y a 81, 82, 83, très très dure. Mais depuis quelque temps, moi, j'admire ce qui a été fait. Par exemple, le quartier des Pyramides, avant c'était un quartier dur les Pyramides. Maintenant, il y a quelques incidents. Mais comme partout ailleurs. C'est formidable. Par exemple, faites la différence entre les Tartorées et les Pyramides. Les Tartorées, c'est un peu resté ce que c'était. Les Pyramides, c'est un peu plus calme maintenant. C'est bien. Ah, mais très sincèrement, je ne sais pas du tout ce que je sous-entendais. Au contraire, justement, c'est pour ça que je suis ravie de... C'était très sincère et sans sous-entendu. Je suis ravie d'entendre votre enthousiasme. Moi, j'adore à Evry, moi. Et justement, je pense que ça fait du bien. Cette vision enthousiaste et enjouée, et cette vision positive de la ville d'Evry, elle fait du bien à entendre. Mais je ne parlais pas spécialement de délinquance. Je parlais de la vision qu'on a de sa ville, de la place qu'on trouve aussi de sa ville. Mais le message que je retiens pour tout le monde, c'est lisons le bulletin d'Evry. C'est-à-dire, Lucas. Non, non, pas encore. Alors, Lucas. Lucas. Alors, je vais me faire un peu la vocale de là-dessus. C'est justement parce que ce que vous avez dit avant, c'est un peu le paradoxe. Vous disiez, c'est vrai qu'Evry est souvent décrit comme une ville jeune, entre guillemets. Mais vous disiez vous-même, il n'y a pas forcément énormément de choses pour les jeunes. À votre avis, est-ce que ce serait une bonne chose, qu'il n'y ait plus de choses qu'on veut pour les jeunes ? Alors, en plus, moi, je viens d'Alsace à la base. Je suis venu dans l'école, j'étais même ici. Et c'est vrai que les échos qu'on m'avait donné d'Evry, je ne vais pas cacher, ils n'étaient pas très positifs. En tout cas, d'un point de vue pour les jeunes, c'était, bon, heureusement qu'il n'y a pas rien à côté. Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose de construire plus de choses, justement, pour les jeunes ? Votre avis, il faudrait plutôt garder le côté, comme vous dites, pour les premiers qui étaient là, plus par respect ? Ah non, non, je n'ai jamais dit qu'il fallait garder les choses pour les premiers qui étaient là. Non, non, je dis que les jeunes, justement, moi, je déplore qu'il n'y ait plus de... Mon métier, moi, c'est éducateur de rue, ancien directeur de maison de jeunes. Alors, je peux vous parler des centres dans la rue. Je trouve qu'il n'y a pas assez de feuillets de jeunes, il n'y a pas assez de... Mais avec des gars qui soient des éducateurs. C'est aberrant un éducateur qui, pour moi, qui travaille de 9h à 17h du soir. Pour moi, c'est aberrant. Un éducateur qui va travailler de 17h à 2h du matin. C'est là qu'il aurait du boulot. Parce qu'à cette époque-là, les gars, où ils dorment, ils sont à l'école. Alors, moi qui fréquente aussi beaucoup les maisons de quartier et les lycées qui travaillent avec, je trouve sincèrement que, quand même, la plupart des animateurs, en tout cas moi, ceux que je connais font un gros travail sur le terrain. Et quand vous dites, quand vous parlez de 2h du matin, etc., il y en a, je ne connais plus d'un qui, surtout dans des périodes de vacances scolaires, sacrifient facilement 2-3 week-ends de suite. Moi, je peux vous dire que j'ai allé à des réunions dans les MJC, où à 17h, on nous virait parce qu'ils fermaient la MJC. Ce n'est pas encore trop vieux, ça. Ce n'est pas tous ceux-là. Elles ne sont pas toutes comme ça. C'est ça que je veux dire. Non, mais une maison, pour moi, une maison des jeunes, ça doit être une maison ouverte à tous, pour tous, et ça doit être ouvert quand on a besoin d'eux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de mauvais animateurs. Je dis que dans l'ensemble, il n'y a pas assez... Combien vous en avez une maison de jeunes sur la ville d'Evry ? 55 000 habitants. Il y en a 8. Non, ce n'est plus des maisons de jeunes, c'est des maisons de quartier. Il y en a 8 maisons de quartier. C'est des stands sociaux ou presse. C'est des décisions politiques et ça, c'est... Alors, non, mais par contre, on a une maison de quartier. Mais je vous laisse finir parce qu'après... MJC, maison pour tous, c'est devenu une maison de quartier. Oui, mais là, on est là pour la semaine bleue. Alors, on est là pour la semaine bleue. Alors, la semaine bleue, qu'est-ce que c'est que ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est la semaine bleue ? Parce que la semaine bleue, en fait, c'est national. Vous étiez au courant, il y a un concours, en fait. Il y a un concours aussi organisé par l'État pour la semaine bleue. Personne n'était au courant, ça ? Non, non, on est au courant, mais alors là, les concours... À Evry, on fait 10 jours de semaine bleue. On n'a jamais gagné alors qu'on fait plein de choses. Alors, il y a 6 prix, là, au niveau national, il y a 6 prix qui sont décernés. Il y a le prix d'intergénérationnel, dû par le ministère de la solidarité et de la cohésion sociale. Il y a le grand prix de la Fondation de France. Il y a un prix à... quoi ? Ce qui veut dire que quand on fait quelque chose, c'est pour avoir un prix ? Non. Non, pas du tout, mais je vous dis qu'il y a des prix quand même. Après, c'est que nous, on fait plein de choses et qu'on n'a jamais eu de prix. Mais on va parler, mais on va parler... Mais on s'en fout un peu des prix. Bah oui, on s'en fout des prix. Ce qu'il faut, c'est l'efficacité, que les retraités d'Evry soient bien, qu'ils y retrouvent... Eh bien, justement, il y a un programme à Evry. Je vais vous le dire. Alors, le programme, ça commence du 18 au 27 octobre, déjà ? C'est inauguré le 18 octobre à 17h. À 17h, c'est inauguré avec l'ambassadeur de Cuba, l'ambassadeur de l'UNESCO à Cuba. On fait une exposition de peintres de Cuba, trois peintres différents, qu'on a été visiter même avec Yvette à l'UNESCO à Paris. Et en même temps, on fait une exposition de photos sur Cuba. Mais tous les ans, depuis 7 ans, c'est ce qu'on fait. Pourquoi Cuba ? Pourquoi Cuba ? Parce que j'ai connu... Vous savez, on est très ouverts, nous. Je n'ai pas pour faire plaisir à Diego Diaz, qui est adjoint au Soigneur et qui est plutôt communiste. Mais non, il est chinois, lui, non ? Non, il est espagnol. Il est espagnol, c'est ça ? Parce que Mario, il est chinois. J'ai connu beaucoup de chinois, moi. J'ai fait des fêtes avec des chinois. J'ai même fait un concert à la cathédrale pour la... J'ai même une médaille du Chili, parce qu'on a aidé une banque pour les yeux aussi. Bon, alors, ça, c'est une parapet. Mais on ouvre le vendredi 18 octobre. Alors, vous parliez d'un film, vous avez raison. À 14h, on passe à un film sur les centenaires à Cuba, parce que ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de centenaires à Cuba. Oui. Il boit beaucoup de rhum, il fume beaucoup. Beaucoup de cigares. Il y a plein de centenaires à Cuba. Ça tient, hein ? C'est fait, ça conserve. Non, mais c'est le cigare. C'est le cigare, le rhum, je ne sais pas. C'est un portage de... Oui, alors, j'interromps juste. J'interromps juste. Un à la fois, parce que... Oui, oui. Il y a vraiment sur ce reportage, là, sur les centenaires à Cuba, c'est surtout qu'ils ont une façon de prendre en charge... Les personnes âgées, voilà. C'est surtout ça qui est important de savoir. Oui. Parce que Cuba, c'est pas... Il y a beaucoup de choses à dire à Cuba, mais au point de vue santé scolaire et aînés, c'est formidable. Donc après, il y a un spectacle qui s'appelle Bon Appétit. Ça, c'est au théâtre de l'Agora, c'est pas chez vous. C'est à 20h, c'est ça ? C'est pas chez vous. C'est pas chez vous. Non, mais il a raison, il a raison. Non, mais il a raison. Il montre la diversité de la semaine 2. Ah, ça fait partie de la semaine 2. Ça fait partie de la semaine 2. Ben oui, ben oui. Alors, le samedi, nous, on emmène les gens à Paris voir un concert, Milkorys, chante les années 60. Le dimanche, on fait un festival de la danse folklorique française. C'est-à-dire qu'on a quatre régions différentes, l'Alsace, le Berry, la Gascogne et le Massif Central, qui sont dans la salle des mariages de la mairie. Je vais vous dire ce qu'on fait, nous, puis après, vous verrez qu'il y a plein d'autres choses. Le mercredi, on fait, alors, ce qui vous intéresse, en gros, en premier, on fait donc la journée intergénération. C'est-à-dire qu'on a 105 enfants dans le centre de loisirs et on les a toute la journée. C'est-à-dire qu'on les accueille pour le petit déjeuner. Ils viennent participer à l'atelier sur les tambours des Caraïbes. Vous savez, le Stipland, c'est ça qu'on dit ? Oui, c'est ça. Oui. Et ils mangent avec les anciens le midi, on sera 200 et quelques. Et l'après-midi, il y a le spectacle avec les enfants et les anciens. C'est-à-dire qu'on essaye toujours qu'il y ait ça. Mais je peux vous dire que ça fait sept ans qu'on le fait, on a fait la peinture, découverte de la peinture, on a fait découverte de l'art, on a fait découverte de la trompette, des percussions, du violon et tout. Je pense que Mathilde veut parler certainement de la tranche plutôt 20, 25... Non, 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 ça ne l'intéressait. Ce que je lui disais, j'ai brillé dans ses yeux. C'est l'intergénération. Ça ne se voit pas à la radio, en fait. Je la voyais passionnée. Non, non, c'était vraiment... Mais en fait, c'est quand même... Tout ça n'est pas par hasard. C'est vraiment là que je voulais vous enlever tout à l'heure, sur l'intergénération. Mais on se comprend super bien, en fait, tous les deux... Vous pouvez vous retrouver le 20 automne ou pour la marche bleue aussi, non ? Alors la marche bleue, ça n'était pas... Non. Bon, ça n'était pas acheté, moi je suis franc. C'est la ministre qui a décidé de faire ça, personne n'était au courant, et au dernier moment, on a eu la marche bleue. C'est la marche bleue, mais elle a fait une décision nationale ? Oui, c'est une décision nationale. C'est qu'elle a posé au système local ? Je ne sais plus son nom. Toujours est-il qu'il y a une ministre qui vient... Elle vient, oui, le dimanche 20. 20, 20, 20, à 10h du matin. Il y a une marche bleue. Alors ce qui est très bien dans l'esprit de la marche bleue, c'est que c'est avec l'IME Jean-Paul, ça veut dire les non-voyants et tout ça, qui viennent dans des... C'est un nom, les bicyclettes, là. Géolette. Oui, un truc comme ça. Et il y a toute une marche dans le parc des Épinettes et tout. C'est formidable, comme il se dit. Il y a la retraite sportive, il y a l'IME Jean-Paul et la ville qui font une marche bleue. Et la ministre sera là pour la lancer à 10h du matin. Donc nous, l'après-midi, on fera les provinces françaises. Et alors, je continue, si vous voulez. Le jeudi, on revient à Cuba. Et on a, tout l'après-midi, tout un spectacle sur Cuba, danse folklorique, mais aussi musiciens classiques, que fut traversière les chambres cubains et du jazz cubain. C'est-à-dire, parce que c'est... Vous savez, depuis Buena Vista, le fameux film... Oui, Buena Vista Club. Oui, 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 avec... Alors, il y aura tout un après-midi avec Cuba. Le vendredi, ce sont les assises. C'est-à-dire que ça fait 6 ans que ça existe, les assises. C'est-à-dire qu'il y a 200 à 300, 400 anciens qui viennent au gymnase Jean-Paul Moulin et qui sont devant un psychologue ou un psychiatre ou tout ça et qui expliquent un peu certaines façons de vivre ou la nutrition. Ça dépend des thèmes qui sont choisis chaque année. Et on se retrouve tous pour un repas à la salle Bexley. Et l'après-midi, on finit l'après-midi d'ensemble. Et le samedi, nous, on organise un buffet. Et l'après-midi, on a les ballets russes. Chants et danse russes. Et le dimanche, à la mairie, il y a un après-midi dansant. J'ai oublié quoi ? Tu as oublié de dire qu'aux assises, il y a les associations qui concernent les seniors exposent. Ils ont des stands. Il y a 35 stands. Ah, quand même ! C'est super riche, cette semaine. Ben, ça dure longtemps. Et puis, il y a encore un truc pour Mathilde. Il va être très contente. Une heureuse. Le 24 octobre, il y a une rencontre intergénérationnelle aussi. Au théâtre du coin des mondes, une projection autour d'une histoire d'art. Et après, il y a des chants, des danses, de la musique encore cubaine. C'est le 24 octobre. C'est bien ça qu'on disait. Chant et danse, de la musique de Cuba, c'est le 24 octobre. 24 octobre, voilà. Après, il y a le 25 octobre aussi. Les assises. Il y a le 26 octobre, Porte ouverte, médiathèque, Albert Camus. Camus, je prononce mal. Camus. Camus, pardon. Donc, après, il y a le 27. Le 27, il y a le bal intergénérationnel. encore. Salle des mariages et du conseil municipal à Mère. Donc, il y a beaucoup d'activités intergénérationnelles tout au long de la semaine. Il y a des échanges. Je voulais revenir un peu sur l'intergénération tout à l'heure. Je quitte la semaine 2 que pour 5 minutes. Tout juillet et août, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de papiers de mamie qui étaient restés sur la ville parce qu'on a eu beaucoup de monde. Mais on a eu aussi 700 enfants des centres de loisirs et on a fait une animation spéciale pour eux avec les animaux de la ferme et tout ça. Alors là, je peux vous dire que c'était tordant parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'un poney, un âne. On avait un lama. Il y avait un lama. Il y avait un alpaga. Et c'était formidable de voir toute l'animation qui a été faite avec les enfants. Et ça, ça joint l'intergénération. On est très sensibles, nous, à l'intergénération. Par exemple, au mois de novembre, on va refaire l'arbre de vie. L'arbre de vie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est un arbre qui a été planté au parc Pompidou, qui a été planté par, à l'époque, un enseignant qui s'appelait Ben Soussan, qui est maintenant adjoint au Merle-Évry. Et avec sa classe, ils ont enterré des objets il y a plus de 30 ans, en mettant des petits messages des enfants, des petits cadeaux, des petits trucs. Et quand il y aura 50 ans, on va d'interesser ça. On va essayer de retrouver des enfants qui ont fait ça il y a 30 ans pour voir ce qu'ils sont devenus par rapport à... Si vous trouvez des ossements, vous serez... Non, il n'y aura pas d'ossements, ce sera que des... Non, non, ils ont mis des petits jouets, des petits souvenirs personnels. Et puis des mots, des messages et des dessins et tout ça. Des messages aussi, j'espère. Des gros insultes. Donc je reviens à la semaine bleue. Donc la semaine bleue, c'est mettre en valeur tout ce qui est fait pour les seigneurs à la ville d'Évry. Et moi, je peux vous dire que la ville d'Évry, pour les seigneurs, elle fait beaucoup de choses. Elle fait beaucoup de choses. Moi, je suis un... Je peux parler aisément parce que... Je connais aussi bien Stéphane Baudet, maire UMP, que Manuel Valls ou Francis Chouard, maire Roselys. On a travaillé tous ensemble, ensemble. Mais je peux vous dire que la ville d'Évry a pour les seigneurs une politique extraordinaire. Parce qu'il y a Repos des Anciens, il y a Coline Noël, il y a tout ça, qui est fait déjà dans les autres villes. Mais par exemple, quand on dit aux maires d'Évry, nous, on a fait un repas avec les anciens, chez nous, il y a des repas. Tous les mois, il y a un grand repas et tous les jeudis, il y a des grands repas. On est 200 tous les jeudis. Il y a une vie formidable. C'est vrai que comparé à où j'étais, chez moi, c'était un par an. Oui, un par an. Oui, il y a un par an. Il ne faut pas oublier qu'il y a un restaurant municipal pour les seigneurs, où les seigneurs peuvent venir déjeuner tous les jours, tous les midis, et ils payent selon leur quotient familial. Le repas peut être de 2,20 euros à 5,50 euros, le plus cher. J'ai remarqué que vous faisiez beaucoup de repas, mais tout ça, à chaque fois, c'est la mairie qui le paye ? Non, non, on a un système, on paie les repas en fonction du quotient familial. Alors, c'est le restaurant municipal, mais je parlais pour les repas que vous faites chaque semaine, vous avez vu chaque jeudi, et puis un repas, un repas par mois. C'est le municipal, ça. Ah, d'accord. C'est nous, il y a un contrat avec l'entreprise qui fournit 6,000 repas. C'est un repas d'exo. Il ne faut pas dire de plus... Oui, mais je veux dire de plus remarque. Allez, vas-y, repas. Alors ! McDonald's, oui ! Non, ce n'est pas pareil. La Sodexo, ils font 6,000 repas par jour pour la ville d'Evry, et nous, on a des repas améliorés au foyer club. Par exemple, jeudi dernier, il y avait un repas anniversaire, il y a jeudi en 8. On a mangé du rouget en entrée, on avait un carré d'agneau, avec du gratin dauphinois, des tomates, fromage, des serres. Les gens, ils payent 2,20 euros. C'est formidable. Vivement la retraite. Non, mais ça vous montre le caractère social de la ville d'Evry. Bon, par contre, ce que je veux dire, c'est que la ville d'Evry nous donne une subvention, nous donne un local et un endroit de travail qui est formidable. On a un écrin pour travailler le... Il y en a qui appellent ça le château, le foyer club. On est en plein dans le parc Pompidou, c'est formidable comme entrée. Mais par contre, on a une subvention de 35 000 euros par an pour nos 800 adhérents, mais notre budget annuel est de 225 000 euros. Donc je disais que les seniors... Par exemple, il y a un minibus aussi qui va aller chercher chez eux. Nous, quand on fait des voyages, on va aller chercher par quartier. Justement, j'avais une question là-dessus parce que je... Bon, il ne faut pas se mentir. C'est vrai qu'il y a des personnes âgées qui ont des difficultés à se déplacer, même certaines qui sont en photovolant, etc. Comment vous faites pour... Alors, ou bien pour les années à la semaine bleue ou à ce que vous, de vous-même, vous allez vers elles ? Comment vous faites pour l'accueil de ces personnes ? La première réponse, c'est que nos missions adhérents sont des gens indépendants, nous. Ce sont des gens qui vivent chez eux. On vient de fêter notre centenaire au 22 août. Elle vit tout seule dans son pavillon, et oui, notre centenaire. Oui, j'ai vu ça. C'était madame... L'Income Ermiak. Vous l'avez vu, vous avez du pot parce que c'est vraiment petit. Vous parliez du restaurant municipal, mais il y a aussi des portages de missiles. Il y a aussi tout un servi de portage de missiles pour ceux qui habitent dans les résidences logements ou qui sont chez eux et qui sont indépendants. Et, très bien aussi, portage de missiles quand ils ont un pépin. C'est-à-dire que quelqu'un qui se casse le bras et qui est tout seul chez soi, il ne peut pas faire à manger tout ça. Les portages de missiles du portent un repas. Ce sont des emplois de l'IRI. Ce ne sont pas des personnes qui ont fait de l'URE. Non. L'URE, si vous saviez le boulot qu'on fait, on ne pourrait pas faire ça non plus. Non, non, non. Mais ce que je veux dire, c'est que comment l'URE, en fait, va à l'encontre des personnes, par exemple, qui sont isolées. Tout à l'heure, on parlait de l'isolement. Et quelquefois, l'isolement, c'est parce que tout simplement, on ne peut bouger. Il y a même des personnes âgées qui sont en frotteur-boulot et qui sont quand même indépendantes. Écoutez, c'est mon combat tous les jours, ça. Je trouve qu'on ne pense pas assez. Là, je vais être vache. On pense trop à ceux qui sont dans les maisons de retraite et dans les résidents de logements qui payent assez cher pour être dans ces lieux-là, avec des psychologues, des animatrices et tout ça. Et le gros problème à Évry, c'est ce que vous dites, c'est les gens qui sont chez eux, seuls, et qu'on a un mal fou à contacter. Alors, des animations comme la semaine bleue, quand on fait huit jours d'animation, que c'est distribué 4 000 exemplaires à tous les anciens par la ville et tout ça, ça les informe, ça les incite à venir. Mais nous, on ne peut pas faire... Il y a un service troisième âge avec Évry et il y a un clic départemental. C'est leur boulot. On ne peut pas nous... Nous, on est déjà les témoins de plein de choses et on les alerte sur plein de choses. Vous êtes d'accord ? Oui, oui. Je pense que quand même, quand ils viennent à l'URE, ils sont à des rendus heureux, ils commencent à venir un peu. Un jour, on ne les voit pas, on s'informe, on téléphone, on va les voir, on continue pour éviter qu'ils deviennent isolés. Et qu'ils restent 4 ans chez eux. La seule chose, c'est qu'au départ, il faut qu'ils viennent adhérents ou qu'ils soient adhérents de l'URE pour qu'on puisse, après, pouvoir continuer le travail, de ne pas les laisser seuls. Moi, je me demande, en fait, parce que... Alors bon, je suis un peu comme la demoiselle de l'émission, je suis aussi pas mal sur le côté intergénération. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être bien de mêler, justement, les jeunes à ça ? Enfin, tenter de les aider à se rapprocher en plus ? Parce que ne pas que donner l'impression, c'est... si vous êtes isolés, on va retrouver des trucs entre vous ? Enfin, je ne dis pas que c'est un projet, un truc concret, mais est-ce que c'est quelque chose que vous faites ? Vous savez que mon rêve, moi, serait, justement, d'avoir des... J'ai voulu le faire une fois. J'ai voulu créer un groupe d'ados pour travailler avec nous. D'ailleurs, où nous sommes là ? Il y a cinq ans, on a travaillé avec une équipe d'étudiants de l'INT qui nous ont aidés à monter un spectacle et que c'était... J'expliquais ça à vos collègues tout à l'heure. Qui a nous aidé à monter un spectacle en diapo et on chantait des chansons françaises. Et derrière nous, ils faisaient toutes illustrations en diapo qu'on ne savait pas faire. Les coordinateurs, la chanson de Nougaro, le coq et la pendule, nous avait amené une pendule avec un coq qui venait gratter la pendule. Je trouvais ça formidable. Et ils ont eu, je crois, ils ont eu 16 ou 17 à leur résultat de travail quand leur bureau d'études en travaux pratiques, ils faisaient ça. C'était un projet Gates, peut-être ? Je ne sais pas. Ça, c'est vos termes à vous, monsieur. Moi, je ne connais pas tous. Je sais que c'était un bureau d'études parce qu'on est venus travailler même dans une salle avec eux. Et ils sont venus... On a travaillé quatre ou cinq soirs avec eux. Ils sont venus chez nous faire le spectacle avec nous. Et c'était formidable. Mais alors, je rejoins votre question. Nous, on a une équipe qui s'appelle Le Nouvel Horizon qui est une troupe qui vante la chanson française. On ne chante que des chansons françaises. Et on avait proposé d'aller dans les maisons de quartier de façon à dire aux jeunes. Vous voyez, nous, on chante. On a la moyenne d'âge. À l'époque, c'est 75 ans. Même un centenaire, elle disait des poèmes. Venez avec nous. On aurait besoin de partager les machins. Mais c'est très dur parce que nous, on est ouverts 8h30 à 17h. Mais on ne travaille pas le week-end. Alors, le week-end, les jeunes et les étudiants sont disponibles. Nous, on n'y est plus. D'autant plus qu'en France, au moins en France, mais je pense qu'en Occident, il y a un fossé quand même entre les anciens et les jeunes. Il y a déjà un fossé entre les parents et les jeunes. C'est une catastrophe. Et c'est vrai que c'est toujours dommage de ne pas pouvoir transmettre... Surtout quand je dis toujours que les anciens ne sont pas sur le chemin de la vieillesse mais sur le chemin de la sagesse. Et ça serait bien de partager cette sagesse avec les plus jeunes. On va vous engager comme relation publique. Surtout dans le monde d'aujourd'hui qui devient fou. Il n'y a pas d'autres mots. Et la sagesse, il y a l'air de la folie. Non, mais en fait, là, je ne sais pas pour faire la polémique, mais c'est vrai que moi, je me souviens, par exemple, quand il y avait eu la canicule, donc c'était il y a 10 ans maintenant, où à l'époque, les ministres, enfin, les ministres, ils disaient « Allez voir les anciens qui sont autour de vous, etc. » Moi, à l'époque, j'avais encore mon grand-père, il vivait avec moi, donc voilà, les anciens de ma famille, je m'occupais, mais par contre, je ne me voyais pas aller chez la voisine, par exemple, qui était âgée, sonner à sa porte et dire « Alors, comment vous allez ? » Etc. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'elle ne sortait pas, je ne la voyais pas, je suis sûr qu'elle leur a payé flic. Ou elle leur a dit « Vous êtes qui, monsieur ? » Il y a aussi ce problème-là, c'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est comment faire le contact. Et c'est pour ça que je posais la question, c'est que je pense que, on parlait d'isolement tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut aussi que les gens sortent. Il y a des fois un isolement parce que les gens ne veulent pas sortir et ils disent « Sortir, mais pour aller où ? » Qui c'est qui va m'accueillir ? Qui c'est qui va vous donner quelque chose à faire ? Et ça, c'est un vrai problème aussi. Je peux même rebondir. J'ai une anecdote de ce genre parce qu'il m'était arrivé quand j'étais jeune, entre guillemets, après que j'avais 9-10 ans, enfin, il fallait comprendre des calendriers pour une club de sport. Je me souviens, donc on toquait aux portes et je me souviens qu'une fois, c'est la fenêtre qui s'est ouverte. C'était une personne âgée. Elle m'a regardé en... Je me souviens, elle m'a juste dit « Vous êtes de quelle religion ? » Et seulement après, elle a accepté de m'ouvrir la porte. Je me souviens que même petit, ça m'avait surpris, ça m'avait un peu choqué. Par moments, c'est un peu difficile. C'est un exemple qui ne donne pas la généralité. Ah oui, c'est un exemple. Je suis dit, c'est une anecdote. Il faut absolument des structures pour s'occuper de ces personnes-là. On a toujours été déçus par ça. On a toujours été déçus parce qu'Yvette a eu une expérience avec l'Union des retraités. On a aidé des jeunes pour l'histoire de permis et tout ça. On ne les a jamais revus. Oui. L'Union des retraités avec la municipalité a organisé le printemps des générations, ça s'appelait. On a organisé un très grand loto à la salle Besclé qui a donné beaucoup de mal, beaucoup de travail et tout. On a récolté de l'argent. On a aidé trois jeunes à passer leur permis. Nous n'avons jamais su s'ils l'avaient eu. rien. On n'a même pas eu un seul retour de quoi que ce soit. Donc, la déception des anciens, elle était grande. En tout cas, nous, on est gros lot en vous ayant comme invité ce soir. On va rappeler les dates de la semaine. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter. On va rappeler les dates de la semaine bleue. Ça aura lieu dès le vendredi 18 octobre au 27 octobre. Il y aura des événements comme un film sur les centenaires de Cuba. Donc, un vernissage, une sortie à Paris. Voilà. Enfin, voilà. On rappelle les dates, cher Patrick. Voilà. Latitude 91. Tous les lundis, 18, 20 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada